Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre contre la religion Le grand récit se poursuit désormais depuis 2001, les tours jumelles 11 septembre La religion islamique, aurait dit-on, déclarait la guerre à l'occident Nous nous trouverions donc au beau milieu d'une guerre de religion déclarée par le monde islamique au monde chrétien Ici, on l'a baptisé terrorisme comme si l'islam et la terreur coïncideraient totalement Fût-il par signe, je propose ici d'inverser la perspective et de regarder les choses dans un angle de perspective diamétralement opposé Ce n'est pas la guerre de religion, c'est la guerre à la religion Ce n'est pas l'islam qui a déclaré la guerre à l'occident C'est l'occident du parti unique de la production capitaliste qui a déclaré la guerre à l'islam et à toute religion de la transcendance Christianisme compris, que ce soit clair Après la fin peu glorieuse du communisme historique du XXe siècle Berlin 1989 Les religions de la transcendance restent un obstacle pour l'économie de marché Simplement parce que ce sont les monothéismes alternatifs à ceux du marché Seulement en raison du fait qu'on se souvienne que le vrai Dieu est celui qui est dans les cieux et pas dans les banques Que ces lieux sacrés sont les églises et les mosquées et non pas les centres commerciaux Quand même, on entend par là, la religion de la transcendance, autant islamique que chrétienne est une source féconde de sens et de résistance à l'égard du monothéisme idolatrique du marché à l'intégrisme fanatique de l'économie et au nihilisme absolu de la forme marchande Le temple est sacré parce qu'il n'est pas en vente Ainsi écrivait Ezra Pahant Pour cela, le capital a déclaré la guerre aux religions et aspire à les abattre Il les fait passer pour intrinsèquement terroristes, fanatiques et violentes de façon à ce que l'opinion publique soit prête à les attaquer De plus, il fait en sorte que les islamistes se leurrent que leurs ennemis soient les chrétiens et que les chrétiens se leurrent que leurs ennemis soient les islamistes Là où le véritable ennemi des uns et des autres, c'est le fanatisme économique la violence immanente du marché, l'intégrisme libéral De cette façon, au lieu de lutter ensemble contre l'intégrisme économique Les islamistes et les chrétiens finissent par le favoriser et par dissoudre eux-mêmes dans ce jeu essentiel au massacre duquel c'est la religion de la transcendance qui en sort perdante C'est ce que nous a enseigné Pasolini Le contraire de la religion de la transcendance n'est pas le communisme, mais le capitalisme Qui est athée, nihiliste et par conséquent lui-même ennemi de toute religion de la transcendance Si le capital, comme nous l'enseigne Marx, vise à abattre tout obstacle qui le limite alors, on comprend bien pourquoi, celui qui est aujourd'hui dans la lutte contre les religions C'est bon à savoir, nous sommes au beau milieu d'une guerre contre les religions Une guerre complètement fonctionnelle à la théologie économique du marché qui aspire à être le seul monothéisme légitime, reconnu et vénéré Prenons en acte, le véritable fanatisme aujourd'hui est celui de l'économie de marché qui au nom de, le marché nous le demande massacre les peuples et les travailleurs détruit toute valeur qui ne soit autre que celle de l'économie abat tout autre sens qui ne soit celui de la forme marchandise